Si vous aimez la Thaïlande et que vous aimez la street food, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Peus et aujourd'hui je suis à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande et dans cette vidéo je vous présente 10 plats street food à moins de 1,50€ et en plus je vous donne des bonnes adresses. Je suis à Chiang Mai et je suis obligé de commencer ici pour un kaosoi magnifiquement bon. Pour cela je vous emmène à ce bui-bui qui cuisine le kaosoi depuis plus de 80 ans. D'ailleurs ça fait 3 ans d'affilée qu'ils sont dans le guide Michelin. Maintenant le kaosoi c'est des nouilles aux oeufs dans lesquelles on ajoute de la viande et dans mon cas ce sera du poulet. Ensuite on arrose tout ça, enfin on noie tout ça avec une bonne louche de soupe. On rajoute un peu de lait de coco et un peu de nouilles à l'oeuf frites. Et voilà votre bol est prêt. Ensuite il vous donne aussi des condiments à rajouter à votre bon vouloir. Et voici le tout, cela coûte 50 baht soit 1,39€. Et c'est parti, je rajoute le citron vert, les échalotes et les pickles. Et il n'y a plus qu'à. Et les amis, l'heure de vérité même si je connais déjà la vérité. Passons maintenant à ce stand situé à Changpua Gate Night Market. Et cherchez la dame au chapeau de cow-boy qui cuisine le kaokamu merveilleusement bien. Mais le kaokamu, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord du porc cuit à basse température pendant plusieurs heures. Et qui ensuite sera haché et servi avec une généreuse portion de riz. Et vous ajoutez du bok choy. Tada ! Voici votre assiette de kaokamu qui coûte 50 baht soit 1,39€. Allez c'est parti, une heure de goûter. J'ai la viande de porc. Le riz arrosé avec la soupe. Le porc, il est fondant. La viande elle est fondante, tendre. Je pense qu'elle est... Si tu te sens lente ? Mon dieu ! Et la soupe avec le riz. Un bijou, un bijou. Direction ce petit bubui qui s'appelle Nam Nyang Longpong. Je dois vous le prononcer horriblement. Alors je vous mets le nom ci-dessous. Maintenant comme vous voyez c'est un bubui qui pépane mine. Mais on y mange bien. Allez on repart sur des nouilles. Et le prochain plat ça s'appelle Kanondin. Alors Kanondin qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si d'ailleurs je le prononce bien. Mais bon je vous l'écris juste dessous. Dans tous les cas qu'est-ce que c'est ? C'est une soupe principalement à base de tomates et d'herbes. Dans lesquelles on fait cuire du porc. Ça peut être aussi du bœuf. Ici moi j'ai du porc. Vous avez aussi à l'intérieur des blocs de sang-porc. Un peu comme du boudin, le boudin c'est du sang-porc. Sauf que là c'est pas sous forme de saucisse. Et donc dans votre assiette vous avez les nouilles, la soupe, le porc, une tomate. Vous avez des condiments à rajouter. Donc on vous donne une petite assiette en plus. Et vous avez du citron que vous pressez par-dessus l'assiette. Vous rajoutez des pousses de soja et du bok choy fermenté. Maintenant que vous voyez plus ou moins ce que c'est, je vais commencer à goûter la soupe. Franchement elle est bonne. Elle n'est pas trop épicée. Elle n'est pas trop relevé. Enfin pas trop pimentée. Mais toutes les saveurs qu'il y a, c'est magnifique. Le porc, ça va. Il est assez tendre. Il est bien imbibé de la soupe, des saveurs de la soupe. Magnifique. La petite tomate. Il compose la majorité de la soupe, d'où sa couleur rougeâtre. La tomate du jardin, elle a le goût de la tomate. Et c'est nouvel fermenté alors. Ça va, on sent un peu. En fait, quand vous vous amenez vers votre bouche, je sentais une petite odeur justement de la fermentation de ces nouilles de riz. Mais en fait, ça n'a pas le goût du tout. C'est le goût de la soupe en fait. Elles sont neutres, elles ont le goût de la soupe qui va avec. Léger, 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 léger goût de la fermentation. Ça se marie bien, ça passe franchement. Pour info, ici, la portion de Canon Jeans vous coûtera 35 baht, soit 97 centimes d'euros. Et allez, on continue. Je reprends la route pour un stand de street food littéralement en bord de route. Mais littéralement. Ici, ils vendent des grillades. Et les brochettes sont à 5 baht l'une. Les tranches de poitrine de porc à 10 baht l'une. Et les saucisses à 15 baht l'une. Mais moi, j'ai juste pris des brochettes avec du sticky ice. Vu que c'était à emporter, je me suis calé sur une passerelle au-dessus du canal. Et donc, j'ai oublié de prendre la sauce. Je vais lui demander ma petite brochette. J'ai mon ricollant. C'est parti. En fait, le ricollant, c'est un peu pour atténuer la sauce épicée qu'on vous donne. Voilà, moi, j'ai oublié de la demander. Peut-être qu'il s'est dit, ah, c'est un étranger. Je ne vais pas lui donner la sauce épicée. Et on va se marre. C'est une viande marinée. La viande est marinée. Donc forcément, elle a quand même un bon goût. Ah, ça déchire. Alors, même sans la sauce, ce n'est pas bien de parler à la bouche pleine, mais même sans la sauce, vu que la viande est marinée, c'est trop bon. On retourne à Changpouak Gate Night Market pour ce stand qui vend aussi des brochettes. Mais ici, ce sont des brochettes de boulettes de viande de porc qui sont également cuites au barbecue. Et au final, on vous les sert avec une sauce soja sucrée. Et ça coûte 40 baht les 8, soit 1,12 €. C'est parti. Les petites brochettes de boulettes de viande de cochon. Là, j'ai une sauce soja sucrée. Oh là là, ça a l'air trop bon. C'est trop bon. On ne va pas mentir, c'est la sauce qui fait tout. Franchement. Ah, ça déchire. Pour 40 baht les 8. Et à côté, il y avait un petit stand qui vendait des smoothies. 30 baht à la mangue. Trop glaçon, trop l'eau. Je ne vais pas vous mentir, franchement. Maintenant, direction la Changmai Gate Market. Ici, vous avez un nombre incalculable de stands de street food. Mais dans cette vidéo, c'est ce stand qui nous intéresse. Ici, il cuisine plusieurs spécialités thaïlandaises. La première que j'ai essayé, c'est le Pad Krapau Moussap, qui est du porc émincé frit au wok, dans lequel on rajoute des épices, comme entre autres du piment. Puis on met de la sauce soja sucrée. Et on mélange, on mélange, on mélange pour bien uniformiser les saveurs. Ensuite, on met le fameux basilic thaïlandais qui se marie tellement bien avec le tout. Et au final, ce sera servi avec une omelette et du riz. Mais vous pouvez demander un oeuf au plat à la place de l'omelette. Et voici l'assiette de Pad Krapau Moussap. Et elle coûte 50 baht, soit 1,39 €. Ensuite, le second plat que j'ai goûté ici, c'est le fameux pâthai. Et ici, j'ai pris un pâthai au tofu, dans lequel il rajoute sa sauce secrète. Ensuite, il rajoute un oeuf en omelette, des herbes, des pousses de soja. Et c'est reparti. Il remélange le tout. Et voilà le résultat. Un bon pâthai à 40 baht, soit 1,12 €. Je fais une petite aparté pour vous montrer où j'ai séjourné pendant 3 jours. C'est un hôtel-appartement, tout mimi, juste derrière moi. Link Mansion. Et en plus, franchement, c'est un bon plan, ça coûte pas cher. Voici mon studio de 24 mètres carrés que j'ai eu pour 3 nuits à Link Mansion. Franchement, je le trouve super mimi. De l'autre côté, vous avez aussi la penderie, le coin bureau. Tous les jours, vous avez 2 bouteilles d'eau gratuites. Et là, hop, le petit coin salle de bain. Et le tout, ça m'a coûté 13 € la nuit. C'est parti, maintenant, on passe au dessert. Et là, je pense qu'il y en a certains qui vont être d'accord avec moi. Mon dessert préféré en Thaïlande, c'est le Mango Sticky Rice. Et ici, à Chiang Mai, il y a un endroit où il est fond à moins d'1,50 € et qui sont magnifiquement bons. Je vous montre tout ça. Voici le stand qui s'appelle tout simplement Mango with Sticky Rice. Et il se situe juste devant l'hôtel arrobas Chiang Mai. Maintenant, le Mango Sticky Rice, c'est comme son nom l'indique. Vous avez du riz collant et une délicieuse mangue thaïlandaise fraîchement coupée en morceaux à la commande. Ajouté à ça, sur le riz collant, on verse du lait de coco sucré. Et on rajoute des petits haricots mango croustillants sur le dessus. Le voilà prêt et cela coûte 50 bahts, soit 1,39 €. Et c'est parti, j'ai mon riz collant d'un côté. La mangue de l'autre. Trop bon. La mangue un peu plus mûre, ce serait meilleur. Mais franchement, le riz collant avec le lait de coco et tout, pépite. On continue avec le sucré et maintenant direction ce bubui qui s'appelle Patongo Koneng. Vous êtes plusieurs à venir à Chiang Mai et venir voir des éléphants. Et ça, on ne le verra jamais dans mes vidéos. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est le jour J. Dans mes vidéos, je mets des éléphants. Un éléphant en meignée. Ici, vous pouvez aussi avoir le dinosaure ou autre. Et ça coûte 20 bahts, soit 56 centimes d'euros. Maintenant, pour faire mon petit éléphant, elle prend de la pâte à Patongo. Je vous montre en deux secondes ce que c'est. Et donc là, vous voyez, petit à petit, elle fait la forme de l'éléphant. Et là, c'est les pattes. Elle fait les pattes qu'elle va coller sur le corps. Et une fois fini, voilà mon petit éléphant qui est en train de cuire. Et là, regardez, c'est le T-Rex qui va passer de croqueur à croquer. Et là, voici tout ce que j'ai commandé. Et ici, c'est les Patongo. Allez, c'est parti. J'ai mon petit pot de lait condensé. Donc, le lait condensé, ils le vendent 10 bahts le pot. Et mon petit beignet. Alors ici, ils vendent le beignet 3 bahts. C'est la première fois qu'ils le voient, qu'ils vendent à l'unité. Mais bon, voilà, 3 bahts le beignet, 10 bahts le petit pot. Je connais déjà la réponse. C'est trop bon. Allez, on termine par les rôties qu'on trouve. Partout à Chiang Mai. Enfin, même partout en Thaïlande. Alors, le rôti, c'est cette pâte dont il faut un certain coup de main pour la transformer en genre de pâte aplatie, plus ou moins circulaire. Tel une pizza ou une crêpe. Ensuite, cette pâte part sur une plaque chauffante avec de l'huile. Et à partir de là, le monsieur peut rajouter la garniture. Alors moi, j'ai choisi banane chocolat. Ensuite, il enveloppe le tout, il rajoute de l'huile et il fait frire le rôti. Après quelques minutes, voici à quoi ça ressemble. Maintenant, c'est au tour du chocolat. Il rajoute une première couche et coupe en morceaux le rôti. Ça part à l'emballage et c'est parti pour une deuxième couche de chocolat. Je fais le gros encore une fois. Mais je fais tellement le gros que je lui demande de rajouter du lait concentré. Ça va être une dinguerie. C'est sûr que c'est bon de toute façon. C'est chaud. C'est très chaud. C'est très bon. Et donc, ce rôti banane chocolat m'a coûté la maudite somme de 40 bahts, soit 1,12 €. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous a pas trop mis l'eau à la bouche. Dans tous les cas, si vous venez à Chiang Mai, n'hésitez pas à aller vous régaler aux adresses que je vous ai données. Franchement, ce n'est pas cher et c'est bon. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent. Les aventures en Asie continuent. Donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501